bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine à chaque vidéo je vous invite à découvrir à analyser mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire afin de m'aider à développer la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à partager et à liker la vidéo ainsi qu'à écrire en commentaire vos questions vous pouvez aussi me suivre sur instagram le lien est en description le 16 octobre nous commémorons la mort en 1693 de marie antonnette à paris reine de france elle aura affronté aux côtés de son époux louis 16 la haine des révolutionnaires ne voyant dans le couple royal qu'un symbole de la tyrannie monarchique quelques mois après l'exécution de son mari le 21 janvier 1693 marie antonnette doit à son tour affronter le terrible tribunal révolutionnaire je vous invite à vivre avec elle cet ultime combat captive à la prison du temple depuis la chute des tuileries le 10 août 1792 marie antonnette est emmenée devant le tribunal révolutionnaire le 14 octobre 1793 ce dernier mené par le terrible accusateur public fou qui est un ville l'accuse d'avoir comploté contre la france en informant les puissances étrangères d'avoir corrompu le roi et d'avoir affamé le peuple mais cette parodie de justice n'est qu'un prétexte afin de supprimer l'un des derniers symboles de la monarchie française les accusations portées contre marie antonnette sont parfois grossières et mensongères on fait savoir que le fils de marie antonnette le jeune louis 17 retiré à sa famille et élevé par le rustre citoyen simon aurait fait part des agissements incestus de sa mère et de sa tante envers sa personne cette accusation dont on lui demande de répondre est une de trop marie antonnette se lève révolté écrit à la foule rassemblée je ne répondrai pas parce que la nature elle même rejette une telle accusation j'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici le peuple qui criait sa haine envers l'ancienne souveraine est bouleversée et prend pitié non plus de la reine mais de la mère qui est horriblement calomnié en injuriant le tribunal la situation est telle que ce dernier est obligé d'arrêter la séance l'opinion générale finit par penser que l'on expulsera marie antonnette hors de france mais ils ignorent que le sort de l'autrichienne a déjà été décidé avant même le début du procès le matin du 16 octobre marie antonnette attend la décision du tribunal sans véritable surprise le jury a rendu sa décision marie antonnette d'autriche veuve de louis capet est condamné à mort pour hôte trahison à l'annonce de la sentence marie antonnette ému à le temps de rédiger une dernière lettre à l'attention de sa belle soeur madame elisabeth et à ses enfants qui ne pourront jamais la lire suite à sa confiscation par robespierre c'est à vous ma soeur que j'écris pour la dernière fois je viens d'être condamné non pas à une mort honteuse elle ne l'est que pour les criminels mais à aller rejoindre votre frère comme lui innocente j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments j'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants vous savez que je n'existais que pour eux j'espère qu'un jour lorsqu'ils seront plus grands ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins mon dieu ayez pitié de moi mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes pauvres enfants adieu adieu il est désormais temps pour marie antonnette de se préparer pour son ultime voyage vers la guillotine le célèbre bourreau de la révolution henri samson fait attacher les mains de la reine derrière son dos lui fait ôter sa coiffe et lui coupe ses cheveux des cheveux autrefois magnifique devenu désormais tristement pâle comme la mort on l'a fait monter dans une charrette à bestiaux habillée d'une simple chemise lui mais auparavant louis 16 monté lui dans un carrosse accompagné du silence respectueux des français mais c'est désormais la haine et les injures qui suivent marie antonnette à travers une voie formée par trente mille soldats en direction de la place de la révolution vers midi la reine de france arrive devant la guillotine en montant à l'échafaud marie antonnette perd l'un de ses souliers aujourd'hui conservé aux beaux-arts de camps il marche sur le pied de sans son elle aurait dit alors monsieur je vous demande pardon je ne l'ai pas fait exprès sans lutter elle est installée par les assistants du bourreau et dans un silence de mort le couperet tombe le bourreau saisit la tête de marie antonnette et la brandit au peuple qui exulte de joie le corps de la reine fut ensuite inhumé au sein d'une vulgaire fosse commune au cimetière de la madeleine la même où le corps de louis 16 fut déposé il faudra attendre 1815 et la restauration de la monarchie pour que les honneurs soient rendus par louis 18 à son frère louis 16 et à sa belle soeur marie antonnette le cimetière fut fouillé et leur reste aurait été retrouvé et déposé ensuite à la nécropole des rois de france la basilique saint denis une chapelle expiatoire fut érigée sur le site même de la fosse commune et ornée de sculptures représentant le couple royal afin qu'à jamais la france rende hommage à ses souverains martyrs ainsi fini tragiquement marie antonnette celle qui était promise un destin fabuleux de souveraine et qui garda sa grandeur et sa dignité jusqu'à sa fin précipité par la rage des hommes qui lui auront toujours reproché son rang et ses origines autrichiennes une ironie de l'histoire car la france 17 ans plus tard aura comme impératrice une nouvelle souveraine une nouvelle autrichienne marie louise qui épousa napoléon je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo en attendant je vous dis à très bientôt